Salut les Aspinoux ! Bienvenue sur Asperger et Chien ! Oh ça crachine un peu. J'espère qu'il va pas plouvoir davantage parce que je suis en t-shirt. Par contre si j'ai les cheveux mouillés c'est parce que je sors à l'instant de la douche. Une bonne chose de faite ! Tiens c'est le sujet de la vidéo d'ailleurs. 2 ou 3 gouttes de shampoing. Alors non j'ai pas l'intention de vous faire un épisode où je vous explique comment je prends une douche. Même s'il est vrai que dans l'autisme la dimension sensorielle, rituelle du moment de la douche pourrait constituer un épisode à part entière. Non je voudrais juste rebondir sur la phrase d'avant. Une bonne chose de faite ! Plutôt ce moment de libération quand tu as fini quelque chose. Et là juste derrière moi je constate que quelqu'un fait du camping sauvage. Pile à l'endroit où j'avais essayé de faire l'épisode 78 qui a jamais eu lieu. Ce que je vais faire c'est que je vais le balancer à la mairie. Ce serait une bonne chose de faite. Oui mais Fabrice si tu veux le balancer à la mairie faut peut-être que tu te présentes à la mairie ou que tu passes un coup de téléphone à la mairie. Ça c'est une bonne réflexion. Mais une fois que j'aurais été capable de faire cette démarche je serais super content. Et c'est important de se sentir satisfait de ce qu'on fait. Tu vois par exemple moi ça fait deux jours que je travaille mon jardin. J'ai coupé la pelouse, j'ai élagué, j'ai enlevé les mauvaises herbes, j'ai enlevé le lierre, j'ai rempli 23 sacs et j'ai fait je sais pas combien de détours à la déchetterie. Bon après ça c'est pas une corvée parce que j'adore aller à la déchetterie. Je vous l'ai déjà dit. Je vire des trucs, je fais le jardin, bref je passe ma vie à la déchette. Et moi la déchetterie c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'adore le sentiment de vider. Mais après vous vous direz peut-être que remplir 23 sacs pour un jardin de 200 mètres carrés à peine ça en dit long sur l'état du bordel avant. Je reconnais qu'il était temps et qu'il y avait du boulot. Mais mine de rien une fois que c'est fait tu te sens soulagé. Tu ressens une espèce de jouissance intérieure. Et t'es tout bonnement content de toi. Tu vois y'a des mecs dans la vie qui font des grandes réalisations. En général on félicite et on applaudit les gens pour de grandes réalisations. Pas pour des petits trucs du quotidien. Bah pour un autiste hormis le fait de faire la couverture des médias parce qu'il a fait une grande réalisation mathématique. Et ça ça intéresse beaucoup plus les médias que ce qui touche à la réalité quotidienne. Mine de rien ces grandes réalisations tiennent surtout de petites victoires sur la banalité des petits actes quotidiens. Mesdames et messieurs aujourd'hui nous sommes rassemblés pour remettre la légion d'honneur à monsieur Faboris qui a posté une lettre lundi dernier. Bah tu vois ton petit truc de base bah j'ai beaucoup plus de mérite à l'avoir fait. Parce que ça m'a pris plus de temps et plus d'énergie. Et je trouve qu'en filigrane des difficultés qu'on peut retrouver sur les réseaux ou dans la littérature dédiée au TSA, on pourrait aussi mettre le focus sur les petites réussites. Une petite réussite c'est d'être parvenu à faire une démarche administrative. C'est d'être parvenu à gérer une interaction sociale sans que ce soit parti en cacahuètes. Ou que tu es intérieurement dégringolé. C'est d'être parvenu à répondre au téléphone et même d'être resté 10 minutes avec la personne. C'est d'être parvenu à dire ce que tu penses, à te positionner, à refuser peut-être quelque chose qu'on veut t'imposer. Alors qu'au fond de toi tu sais que c'est pas bon pour toi. C'est d'avoir réussi à taper la circulation sur la route pour aller faire 2-3 courses. C'est d'être parvenu à faire du bricolage sans te blesser ou casser quelque chose. C'est d'avoir géré comme un patron 2-3 imprévus qui se sont greffés subrepticement à ton emploi du temps. C'est même d'avoir été capable d'aller chercher un recommandé avec accusé de réception dans les temps. Moi je trouve qu'on devrait considérer davantage toutes ces petites réussites dans la vie quotidienne. Parce que s'il fallait mesurer les compétences d'un autiste par le prisme de sa capacité à être autonome, je pense que l'autiste il se sentirait bien dévalorisé et son image de lui-même en prendrait un sacré coup. En fait, t'es un gros minable, tu devrais te pendre. On va pas se mentir, quand t'es TSA, t'as une image de toi qui est un petit peu écornée. Et c'est un petit peu logique parce que le monde a été modelé par des gens qui sont pas autistes pour des gens qui sont pas autistes. Et en fait, dès l'enfance, tu te confrontes à l'altérité et tu vas davantage te démarquer par tes incompétences, tes incapacités, tes impossibles. Alors il y a deux travers dans la considération que les autres vont avoir face à ça. Soit ils te diront que si t'y arrives pas c'est parce que tu veux pas. Non mais en fait t'es un feignant, tu fais pas l'effort. Regarde ton frère, il le fait bien. Soit de manière très fataliste, ils considéreront que tu ne peux tout simplement pas. Mais en fait faut pas lui en vouloir, il a un handicap. Il est structurellement nul. Et moi ce que je trouve terrible, c'est que la normalité devient un objectif. Une espèce de truc à atteindre. D'un côté on apprend à certains gamins à sortir du lot, sortir de la norme. Tu seras le meilleur mon fils. Le meilleur joueur de football. Le premier de la classe. Tu auras un niveau de vie nettement supérieur à celui de ton voisin. Pour un autiste, le but ultime c'est qu'il s'écarte pas de la norme. Ou du moins qu'il la rejoigne. Et c'est assez dommage parce que s'il y a bien des gens qui sont capables de sortir du lot, ce sont bien les autistes. Et ça c'est très dommage parce qu'il y a beaucoup d'adultes autistes qui actuellement souffrent. Parce qu'ils sont tout le temps confrontés à leur incapacité. Que le monde les renvoie en permanence à ce qu'ils ne savent pas faire. Et que si on réfléchissait un peu à un monde qui tienne compte des particularités autistiques. Bah à la fois ils pourraient prendre une toute autre couleur. Et à la fois il y a beaucoup de gens qui pourraient vivre une vie qui leur corresponde vraiment. Au lieu de ça, je me retrouve aujourd'hui à me dire qu'il faut peut-être valoriser les petites victoires de la vie quotidienne. Qui ne sont jamais que les marqueurs d'une relative autonomie. Moi je trouve que l'autonomie c'est un terme qui est un petit peu galvaudé. Et qui s'est un petit peu écarté de sa définition initiale. Parce qu'on l'associe vachement chez les enfants à la propreté, à la capacité à être en relation avec les autres. Chez les adultes à gagner sa vie, à faire ses différentes démarches. L'autonomie revient finalement à ne pas dépendre de quelqu'un d'autre que soi. Quoique ça c'est relatif parce que la capacité à demander de l'aide demande pas mal d'humilité. Et l'humilité n'a rien à voir avec la modestie ou le fait de faire carpette. L'humilité c'est la pleine conscience de ce qu'on est, de nos forces, de nos faiblesses, de nos besoins. Ce que je veux dire c'est que ça me semble absurde de considérer que quelqu'un est autonome sur la base d'indicateurs ou d'items qui lui ont coûté une énergie de dingue. Tu vois quand je vais faire une démarche qui m'a vachement coûté. Une fois que je l'ai faite, spontanément je suis heureux, je suis fier de moi, je me fais un bisou. Je t'aime. En fait je sais pas si j'étends que ça de mérite parce qu'à la base ça me correspondait pas du tout. Je dirais même que je suis allé à contre-courant de mes besoins. Ouais mais Fabrice c'est un peu comme quand tu te mets au sport. Au début c'est dur, faut s'accrocher, mais après tu vois les bénéfices. J'en suis pas convaincu. Moi le principal bénéfice que j'ai à essayer de faire les choses comme tout le monde c'est surtout de pas me faire exclure et de pas m'en prendre plein la gueule. Bref dans ce monde si étrange pour moi l'autonomie se mesure surtout par la capacité à trouver ses propres solutions. Je suis ravi également de vous offrir ce passeport pour l'autonomie. Alors je suis très ému, j'ai une pensée particulière pour mes parents, mon producteur et toute l'équipe. Sous-titrage ST' 501